Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un petit tuto pour les raccourcis sur le piano roll. Il faut savoir que sur FL Studio, le piano roll est un des meilleurs qui existe sur le marché. Pour vraiment bien s'en servir, l'important c'est de ne pas aller à chaque fois cliquer à droite à gauche, parce que c'est super chiant en fait. On peut commencer par CTRL CLICK, on reste appuyé sur CTRL, et on sélectionne tout. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ensuite CTRL CLICK, on sélectionne tout, et si on appuie sur MAJUSCULES, on reste appuyé dessus CLICK, on peut diviser le truc, et une fois qu'on l'a on peut changer. Par exemple si je veux un accord de LA mineur, je passe en LA mineur. Bon, si on écoute... On voit que celui-là, il est trop haut. Donc ce que je fais, il est sélectionné. S'il n'est pas sélectionné, je vous rappelle, CTRL, je clique, je reste cliqué. Et là je vais faire CTRL, flèche du bas, et ça va me descendre d'une octave. Donc là ça me va. Peut-être... En fait... Non. Moi j'aimerais bien remonter un peu, mais pas d'une octave. Donc je fais MAJUSCULES, flèche, et là je peux remonter. Vous voyez, de 1 à 1. Je vais dire, je vais le remettre en LA. Ça va donner quoi ? OK. CTRL, flèche du bas, une octave. MAJUSCULES, flèche du bas au niveau, on monte d'un cran seulement, d'un demi-ton. On vaudrait copier que les basses. Je passe dans ce mode-là, dans le mode SELECT. J'appuie sur le E. Et là je suis passé en mode SELECT. Ensuite j'appuie sur MAJUSCULES. Et là, je peux cliquer sur ce qui m'intéresse. Par exemple, là je peux faire CTRL moins, et là du coup, ça me rechange mon son directement. Si je veux remonter, je peux faire CTRL, C, CTRL, V. Donc là, ça nous a copié. Je remonte d'un cran, donc CTRL, flèche du haut. Hop, je reviens là, majuscule. On ne peut pas déplacer quand on est en mode SELECT. Donc, pour revenir en mode PINCEAU, j'appuie sur le B. Hop, voilà. Et là, on peut réécouter. On peut faire une petite variation. Si je veux couper quelque chose, plutôt que de raccourcir à chaque fois, j'appuie sur le C, hop, et je me transforme en cutter. Et là, hop, je coupe. Je coupe autant que je veux. Je peux couper en diagonale, voilà. Vous voyez, en deux secondes, j'ai créé une espèce de petit arpège un petit peu sympa. Par contre, pour revenir, le problème, c'est CTRL Z, mais on ne revient que d'un cran. Bon, sur Apple Studio, alors ça, il faudra qu'on explique un jour pourquoi. On ne peut revenir que sur un seul cran. Alors ça, par contre, sur les autres logiciels, on peut revenir sur plein. C'est vachement bien. On peut faire des dizaines de choses et on revient sur des dizaines. Mais là, c'est sur un. À moins qu'il y ait un système pour le faire. Je ne sais pas. Si vous l'avez, ça m'intéresse. Le pinceau, c'est le B. Le cutter, c'est le C. Le P, c'est le crayon. Et le E, c'est le Select. Je sélectionne ça. Et lui, je voudrais lui faire plein de trucs. Ce que je peux faire, c'est ALT A. ALT A, ça me le divise. Et ça me sort mon petit arpégiateur. Alors, mon petit arpégiateur, c'est vachement sympa. Là, par exemple, si on le prend. Si je veux, je peux le diviser. Et si je veux, je veux juste dupliquer cette partie-là. Je la sélectionne. Donc, CTRL, clique et je garde. Ce que je peux faire, surtout, je peux faire du CTRL B. Ça, c'est vachement sympa. Il faut être en crayon. Il faut être en mode crayon. Voilà, il faut penser. Ce qui peut aller beaucoup plus vite. Par exemple, vous pouvez... Hop, le double. Voilà, je reste au-dessus. Le CTRL A. Je sélectionne tout. Ça, c'est vachement bien aussi. Comme ça, si je fais un CTRL B, hop, ça me reprend tout. Et je n'ai pas besoin de refaire tout. Ça, c'est très important. On Selected. On Selected. Si vous tout sélectionnez. Par exemple, j'ai sélectionné ces deux lignes-là. Plutôt que de faire, si jamais vous avez 37 mesures. Et bien, comme ça, vous prenez, par exemple, que la ligne du bas. Et ça vous le fait en deux secondes. Là, je fais CTRL moins. Voilà. Après, je fais CTRL C pour copier. CTRL V. Clége du haut, une octave. 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 Vous voyez, après, ça va très vite. Ensuite, je ramène ici. Je prends cut, je coupe. Et ensuite, je joue. J'ai mon crayon. Si je fais B, j'ai mon pinceau. Si je fais C, j'ai mon cutter. Si je fais E, j'ai mon Select. Si je fais P, j'ai mon crayon. Alors, par exemple, voilà. Ensuite, une fois que ça, ça me plaît. OK, ça me plaît, c'est rigolo. Donc, ce que je fais, je prends CTRL, je clique gauche. Et je sélectionne tout. Je fais CTRL B. Ça, c'est pour copier. Si je fais CTRL flèche du bas, je descends d'une octave. CTRL flèche du haut, je monte d'une octave. Si je fais majuscule et je descends d'une flèche, je descends d'un demi-ton. Et si je monte, je monte d'un demi-ton. Avec mon majuscule, c'est pareil. Avec les autres flèches, je peux me décaler un petit peu sur le côté pour revenir sur le côté. Ou alors, si je suis en Select, je peux faire comme ceci. CTRL B, je décale. Si jamais on veut faire un petit roulis, par exemple sur ces deux-là, histoire de rigoler. Je fais ALT A. Et là, j'ai mon time. Donc, je peux changer. Hop. J'accepte. Si je fais CTRL monte, ça m'écarte. Si je fais CTRL molette, molette qui monte, pardon. Molette qui monte, CTRL molette qui descend. J'espère que ça a été pour vous. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très sympa. Et puis, à cliquer sur le petit pouce, parce que j'aimerais bien monter un petit peu. Mais abonnez-vous. J'aimerais bien arriver avant Noël à 100 abonnés. C'est quand même pas énorme. Au niveau de mon ego et au niveau de mon ressenti personnel, ça me ferait beaucoup du plaisir. Allez. Tchuss. Bye bye. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021